Hey! Bon, alors, je me mets un petit peu en ligne d'avance parce que, un, wow, Madame Labrisky, je suis énervée. J'attends ce temps depuis longtemps. Alors, je le sais que ça prend toujours un certain temps avant que les gens commencent à arriver. Alors, si vous êtes là, faites signe. Ah, ah, je suis là, Madame Labrisky, je suis là, Madame Labrisky. Ça se peut en ce moment qu'il n'y ait personne, mais c'est pas rare. Ah, non, on m'a dit qu'on a une personne. Ce que j'expliquais à moi-même, ceux qui arrivent, c'est que je me suis dit, tiens, dans ce jour de lancement de « C'est mon fait dont tout le monde parle » et de ce lancement virtuel, j'en pouvais plus de temps. J'ai dit, tiens, je vais faire comme si je me mettais en coulisses et j'allais jaser avec le monde. Je vais leur dire un peu ce qui va se passer tantôt avant que je saute partout. J'ai tellement hâte de vous parler de « C'est mon fait dont tout le monde parle » et de, bien sûr, « Mental Love, tôt ». Parce que, bien oui, je suis aussi une auteure jeunesse. Je vais vous expliquer ça. Je ne veux pas prendre trop de temps. On est sur l'heure du dîner. On est le Saint-Coup. J'attends ce temps-là depuis toujours. Bien, non, pas depuis toujours. Depuis un certain temps. Alors, l'idée du Facebook Live, c'est que vous le savez, on ne peut pas faire d'événements. Et je vois déjà des « Salut, bonjour, bonjour ». On va pouvoir commencer. Et moi, ce que je souhaite à travers tout ça, c'est d'avoir le temps de répondre à vos questions, quelques petites questions au hasard. Alors, dans ça-là, je m'avance. J'ai déjà fait des recettes de Muffin. Ça, c'est extraordinaire. Alors, je vais vérifier si vraiment il aimait du 30. Alors, on me dit que oui! Bienvenue au lancement virtuel de Madame Le Président! Bienvenue dans ma cuisine! Si vous savez comment je suis contente de faire ce petit happening-là avec vous, On aurait pu dire champagne pour tout le monde, mais on va faire poing-poing-muffin pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de ces muffins dont tout le monde parle. Ce livre-là, ça fait un an que je travaille dessus en silence. Pour moi, c'est la Bible des muffins. C'est la Bible que je recherchais. Parce qu'on va dire les vraies affaires. Les muffins qu'on achète un peu partout, tout, 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 c'est des gâteaux. Vous le savez, c'est des gâteaux. Une tasse de sucre, une demi-tasse de cassonard, on va mettre du beurre, c'est bon le beurre, que c'est bon. Mais ce n'est pas nécessaire dans un muffins. On le veut léger, on veut énergisant, on veut pas avoir de l'énergie. Je ne gère pas, je ne fais pas trop bien. Tout, 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 terminé. Alors, dans ces muffins dont tout le monde parle, pour moi, c'est la Bible des vrais muffins. À la page 13 ou 14, 13 et 14, j'ai fait la démonstration d'un muffin commercial qu'on a l'habitude d'acheter. Puis, le muffin commercial, mais aussi le muffin qu'on va faire normalement à la maison si on met une tasse de beurre, une tasse de sucre, une demi-tasse de cassonard. Donc, on voit ce que ça donne. Versus le muffin de Madame Lambéry, ce qui est sucré à la purée de date, sans matière grasse ajoutée. Évidemment, sans agent de conservation. Alors, on voit la différence. Énormément moins de calories. Parce que c'est vrai, je ne parle jamais de calories, moi. On contrôle tout ce qu'on met dans notre bol. Alors, let's go, on est en business. Mais là, imaginez-vous donc que dans ces muffins dont tout le monde parle, j'ai mis les fiches nutritionnelles de toutes les recettes. Oui, oui, oui. J'ai travaillé avec la nutritionniste Isabelle Morin. On a fait un super travail. Donc, toutes les fiches nutritionnelles sont dans le livre. Pourquoi pour moi, c'est une autre super petite bible? J'ai testé toutes les recettes, regardez, en mode sans gluten et aussi vegan, c'est-à-dire sans produits laitiers et, par le fait même, sans oeufs. Alors, ils ont été testés avec oeufs, avec lait, mais sans oeufs, sans lait, sans gluten. Alors, ça, je suis excessivement fière aussi. Quoi d'autre dans cette belle bible-là dont je suis très fière? J'ai fait un chapitre où il y a les grands classiques. Parce que pour moi, dans la vie, il faut se régaler. Regardez ce muffin. Un double chocolat, en fait, c'est triple chocolat. Eh bien, dans ce muffin, il n'y a pas de sucre raffiné ajouté, ni de matière grasse ajoutée. Et il est hyper riche en fibres. Le seul sucre qu'on va avoir, c'est le sucre qu'il y a dans les petites pépites. Alors, si on compare avec un autre muffin, on prend en orbite. Alors, on va en cuisiner tantôt, évidemment. Sinon, ma grande fierté aussi, c'est que j'ai un chapitre où c'est des muffin lunch. Un muffin pour emmener à la place d'une sandwich. Bien, voyons donc. Oui, il y en a un qui s'appelle gratinerie jambon-fromage. Ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de travailler avec de la farine, j'ai travaillé avec du quinoa cuit. On le mange avec une soupe, on l'emmène à la place d'une sandwich, c'est top, top, top. J'ai aussi un chapitre sans grains, c'est-à-dire sans céréales, donc paléo. Et, en tant que couronne de fond, j'ai mis le top 10 des recettes à manger avant le sport et après le sport. Donc, une petite merveille, pour moi, c'est la Bible des vrais muffins. Facile à faire, simple, une alternative pour tout. Quelque chose de vraiment santé, quelque chose pour épater les invités. Notre seule petite... On se permet des petites pépites. Pépites de chocolat, pépites de caramel, pépites de Reese's. Mais c'est quoi? Une demi-tasse de pépites. Quand tout l'horaire de notre bol est sain, riche en fibres, excessivement énergisant. Alors, dans ce grand jour, évidemment, à partir de maintenant, il est disponible partout. Partout, comme dans le partout. Partout, 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 partout. Et, évidemment, sur ma boutique en ligne. Comme il n'y a pas d'événement de signature, la seule façon d'avoir un livre signé et d'éducation personnellement avec amour, c'est de l'acheter sur ma boutique personnelle. D'ailleurs, je veux vous remercier. Tada! Parce que la semaine passée, j'ai signé tous les livres de la pré-vente et j'en ai signé près de 1000 en 3 jours. Écoutez, regardez. J'ai comme une bosse d'écriture, comme au primaire, qui m'a poussé sur le doigt. Je les ai toutes signées, ceux qui veulent une dédicace personnalisée, je le fais. Ceux qui m'écrivent des petites tranches de vie, j'embarque là-dedans, je leur écris. Donc, merci pour tout cet amour et j'espère sincèrement que le livre orange va devenir la nouvelle Bible des Québécois. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Wow! Je vous propose de cuisiner le muffin. Oh, oh! Regardez-moi ça, la belle caissette. Avez-vous vu ça, la belle caissette? Une caissette Madame Lebriski! C'est ça? C'est parce que je vous annonce, je vous l'ai dit dernièrement, j'ai plein de nouveautés qui s'en viennent. Et c'est un nouveau projet que je vais vous présenter bientôt. Regardez la belle caissette. Mais là, on va se concentrer sur le muffin. Regardez comme ça décolle bien. Ah, il n'y a pas de sucre dans ce muffin-là? Il n'y a pas de gras? Ça décolle seul. Wow! Alors, enfin, le muffin qui s'appelle, là, c'est pas vous-stron. C'est pas vous-stron. Bien, c'est le nom du muffin, on s'entend. Parce que lorsqu'on a un beau muffin comme ça, on pense que c'est sucré, que c'est comme du gâteau. Et puis, bien non. Super riche en fibres, sain, simple, sucre à la purée de date. Ça ne nous goûte jamais les dates. Alors, voilà ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. C'est, là, c'est pas vous-stron, citron, pavot et canneberge. Alors, je vais tasser quelque... Ah, bien, en fait, je vais vous en parler encore. Voyez ici. J'ai ma fameuse, mon muffin à la bomba rosa. La vraie version du muffin à la bomba rosa. Ça, c'est un muffin qui s'appelle, je mange, on mange. Un muffin sans farine. J'ai transformé les graines de tournesol en farine. Ça, c'est le Tuski. Un vrai Tuski, Madame Labriski. Ici, ici, ça, là, c'est le Sissi Todo Includo. Quand on mange ça, ça goûte le pignacolada. Puis, quand il sort du four, on met une cuillère à thé ou une cuillère à soupe de rhum épicé. Et là, quand on croit, party, 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 hyper sain. Alors, ça, c'est le Sissi Todo Includo. Alors, je vais tasser mes quelques muffin ici. Et ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, c'est un muffin au citron. Évidemment, 100% naturel. Ça goûte le citron parce qu'on met simplement du zeste de citron. Alors, je vais m'installer. Je vais tasser ici. Je vais laver ma surface de travail. Oh, mon Dieu, avez-vous remarqué ce que j'ai pris pour laver ma surface de travail? Oh, un petit dernier ici. Mon muffin à la patte d'ours. C'est mon muffin mignon d'ourson. Wouhou! Alors, mon livre, Orange. Ma Bible des muffins. Et regardez, oh, ma petite lingette, Madame Labriski. La vie est une aventure. Qu'avez-vous osé aujourd'hui? Mais j'ai osé un petit Facebook Live à moi de moi avec vous pour vous partager ma joie de ce nouveau livre. Alors, ma petite légère. Et oh, un autre ici. L'amour de soi donne des ailes. Prenez soin de vous. Mangez bien. On me dit souvent, ah, Madame Labriski, c'est un personnage. Non. Madame Labriski, c'est une femme motivée. C'est une femme qui a de l'énergie. C'est une femme qui a vraiment le goût de faire une différence. Ça fait des années que je mange bien. Alors, wouhou! J'ai de l'énergie. Voilà, évidemment, c'est sur ma boutique en ligne. Mais outre ça, ce qu'on aime avec les lingettes clean, c'est qu'on est tous bons à l'avant. Ça a l'air super bien. Même les enfants, ah, ramasse-toi des gars. Prie pas, nous ça. Pou! Super absorbant. Bio-décradable. Bon! Maintenant, on cuisine. Bien sûr, avec une balance. Et là, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. On cuisine. On va s'attacher. La petite tignasse, parce que cuisiner avec des longs cheveux, pou pou! Des fois, il y a des surprises. Hé! Bien entendu! J'ai mis mon kit qui va avec mon livre. Mais je sors mon tablier orange de la nouvelle vague orange, Madame Labriski. Et on va faire rapidement. Vous êtes sur votre heure de dîner. Je vais vous mettre l'eau à la bouche avec ce muffin-là que, tout simplement, j'adore. Alors, je me regarde un petit peu. Ça va aller. Alors, notre balance, évidemment, encore une fois, en plus d'avoir les fiches nutritionnelles de toutes les recettes, et je ne l'ai pas dit, mais toutes les recettes sans noix, sans arachides, sont clairement identifiées avec un icône. C'est la rentrée scolaire bientôt. Regardez-moi ça. Il y a toujours un icône. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Juste là, ici. Qui dit que cette recette, elle est parfaite pour les écoles. Je vous le dis, j'ai passé à tout. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis motivée comme ça. Alors, la recette, super facile à faire. On va commencer avec une demi-tasse de purée de batte. C'est 150 grammes. Bien entendu, vous pouvez prendre la purée de batte à Madame Labriski. Disponible chez IGA, Bonnichois, Rachenberry et Marché Tradition. Sinon, évidemment, la recette, elle est dans le livre, bien sûr. Alors, une demi-tasse, c'est 150 grammes. Encore une fois, je vous fais la démonstration que cuisiner avec une balance, c'est génial. Vous allez le voir parce que je vais prendre les ingrédients et je n'aurai pratiquement pas de vaisselle à faire après. C'est ça, la magie de cuisiner au poids. Il y a une autre belle merveille dans mon livre, c'est que cette fois-ci, à la fin du livre, j'ai mis un tableau de comparaison des différents poids des ingrédients. Alors là, ça, je pense que ça va être génial. Hello, j'ai des beaux... Hello, Chiquita! Hello, Marjorie! Alors, Marjorie, la grande chef Marjorie, très heureuse de savoir que tu es avec nous. Alors, ma purée de date, une demi-tasse. Ensuite, je vais prendre la compote de pommes. Un tiers de temps, ça, c'est 100 grammes. Je remets ma balance à zéro et je mets 100 grammes de compote de pommes. Et voilà, voyez-vous comme c'est simple? On sort ça. Ensuite, on va mettre deux oeufs. Là, je vais mettre des oeufs de poule. Mais vous pouvez facilement faire des vegan eggs, un oeuf végétalien. La recette, évidemment, elle est dans le livre. On le fait avec de l'eau et des graines de chia ou des graines de lait. Un oeuf, c'est 50 grammes. Donc, deux oeufs, c'est 100 grammes. Donc, si vous y allez pour la version sans oeufs, on fait pour 100 grammes d'oeufs végétalien. Évidemment, tout est indiqué dans la recette. Alors, ensuite, je vais mettre un quart de tasse de lait. Ça peut être une boisson végétale. Boisson végétale, c'est lait d'amandes, lait de soya, lait d'avoine, lait de chanvre. Mais en fait, le terme à dire, c'est boisson. Moi, je le sais que ma boisson végétale, et oui, on peut mettre du lait de vache ou encore du lait de chèvre. Un quart de tasse, c'est 40 grammes. Je mets la valance à zéro et je prends mon contenant du frigo et je mets ma quantité ici. C'est simple comme ça. C'est ça la magie de cuisiner avec une valance. Alors, ensuite, je prends ma cuillère de mini Labriski. Non! Je vais prendre ma cuillère de Madame Labriski. Et je mélange, tout simplement. On va mélanger notre première étape. Est-ce que j'ai des petites questions? J'ai surtout des commentaires. Où peut-on se procurer une telle balance? J'aimerais vous dire ça, madamelabriski.com! Mais non! Des balances, ils en vendent un peu partout. Il y en a même chez Canada Empire. Vous pouvez vraiment commencer avec une balance super simple. Si jamais vous aimez ça, vous pouvez upgrader dans n'importe quelle, je dirais, boutique de cuisine, d'instruments alimentaires, vous allez en trouver. Alors, mes premiers ingrédients. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe de poudre à pâte. Une cuillère à soupe, on s'entend, ça serait ça. Moi, Madame Labriski, une cuillère à soupe, c'est 15 ml. Mais quand on cuisine avec une balance, moi, je le sais qu'une cuillère à soupe, c'est quoi? C'est 7 grammes. Hein? Oh my God! Et voilà. Alors, je n'ai même pas besoin d'utiliser ma cuillère. C'est ça qui est fantastique. Donc, ma poudre à pâte. Ensuite, je vais mettre une pincée de sel. Vous voyez venir, c'est 5, 5, 5. Ensuite, notre titre, c'est citron pavot. Je vais mettre deux cuillères à soupe de graines de pavot. Vous n'en avez pas, vous pouvez, bien sûr, mettre des graines de chiant. Ce qui est fantastique, c'est que le pavot et le chiant ont exactement le même poids, c'est-à-dire 20 grammes. Donc, je pourrais prendre ma cuillère. Mais là, moi, je le sais que c'est 20 grammes. Alors, ta-da! Ta-da! Deux cuillères à soupe. Parce qu'on veut des beaux. On veut vraiment voir le chiant. Puis, je vais vous le montrer. Ce que ça donne ici. Regardez. Mettons que... Oh, la belle caissière! Oh, c'est beau! J'ouvre mon muffin. Regardez. Vous voyez toutes les graines de chiant et les canobèges. Ça sent le citron, ça sent le soleil, ça sent la santé. Alors, on continue. Je vais vous le laisser ici. Une question, je ne sais pas si vous le voyez, pour mettre l'eau à la bouche. Alors, on continue. J'ai mis mes graines de chiant, mon sel. Je peux mélanger. Et là, on peut avoir une petite émulsion. C'est ça que j'appelle l'émulsion. C'est la poudre à pâte avec la purée de date. Ça fait comme... Ça fait gonfler. Alors, si après ça, on travaille dedans, on va direct dedans, on la gonfle. On mélange, ça va faire comme gonfler. Alors, c'est ça qui va faire la magie de ces muffins-là. Alors, bonjour Amélie. Je viens de voir que tu viens d'arriver. Ça fait plaisir de te voir avec nous. Alors, j'ai ma poudre à pâte. Ensuite, on a presque déjà fini ma recette. Oh, on en fait-tu une autre? On va commencer par la terminer. On va mettre de la farine. Et là, je vous dis, dans mon livre, des fois, on m'a déjà dit, « Ah, Myriam, on a pris des skis! » Ça prend plusieurs ingrédients. Là, j'ai dit, « Non, 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 non. On va rendre les choses super simples. » C'est sûr que moi, je vais à l'épicerie, j'achète, j'achète, j'achète plein d'affaires. J'ai beaucoup d'ingrédients à la maison. Mais, c'est ma soeur aînée qui m'en avait parlé. Alors, j'ai dit, là, on va rester hyper saines dans ce livre-là. Je veux vraiment que ces muffins dont tout le monde parle, ça devienne la Bible des Québécois et voire des Canadiens et des Français, puisque j'ai un livre qui sort en France en janvier prochain. Voyons, grand! Eh bien, ça, pour vous dire que ça va être simple. Je prends pratiquement toujours les mêmes farines. Vous voyez ici? Quand je dis que je travaille au poids, ce qui est fantastique, pour remplacer une farine par une autre, s'ils ont le même poids, c'est génial. Alors, je mets toujours trois possibilités de farine pour chaque recette. Ici, je pourrais très bien prendre la farine de blé entier, ou encore une farine d'épaule, ou la farine d'avoine. Mais comme toutes mes recettes sont aussi sans gluten, je vais prendre une farine sans gluten. Et pourquoi sans gluten? Eh bien, imaginez-vous donc que Mme Labrizki, elle-même en personne, je dois manger sans gluten? Oh my God! C'est pour ça que je développe toujours en sans gluten. Et évidemment aussi, je vais dire en normal, parce qu'à la maison, on n'est pas tous en sans gluten. Alors, là, j'ai mon appareil qui me dit, « Ah! Moi, l'économie d'énergie, ça veut dire, vas-y la grande, une demi-tasse, ça, c'est 180 grammes. Alors, j'ai mis ma balance à zéro et j'y vais pour 180 grammes. » Tout à fait. Je resserre ma farine et je la mets dans mon armoire. Ensuite, on va mettre des canneberges. Des canneberges, ça va être un quart de tasse à une demi-tasse, donc 40 à 80 grammes. Ce que je vous invite à faire, des canneberges sucrées, il y en a qui ont énormément de sucre dessus. Ce n'est pas nécessaire! Il existe plein de bons produits québécois, des canneberges sucrées au jus de fruits, des canneberges avec beaucoup moins de sucre. Je vais vous en montrer, ça vaut vraiment la peine. Regardez-moi ces belles canneberges entières, juteuses. Elles sont sucrées au jus de pomme. C'est extraordinaire! Ici, c'est une petite canneberge, une couleur extraordinaire. Elle n'a pratiquement pas de sucre. Ça, c'est top, 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 top. Alors, on peut faire un mélange des deux. On peut prendre aussi des canneberges régulières qu'on retrouve, mais souvent, il y a énormément de sucre dedans. Je ne trouve pas que c'est nécessaire. Alors, 40 à 80 grammes au goût. Regardez comme c'est beau. Ouh! 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 Et ensuite, là, je vous le dis, là. Hum, ça sent le citron. Et là, j'aimerais ça, vous devriez mettre votre Facebook en mode scratch and sniff, parce que je vais vous envoyer des vapeurs. C'est pas vous, c'est trop. Je vous le dis, ça sent tellement bon. Alors, on espère qu'on va avoir assez d'énergie. Avec mon cellulaire, ce matin, ça ne l'a pas arrêté. Merci la vie, plein d'entrevues, à la télé, à la radio, partout à travers le Québec. Alors, merci pour tout cet intérêt. Alors, j'ai ma pâte, toute simple, vous l'avez vu, super simple à faire. Ensuite, on prend notre moule à muffins. Si vous avez un moule en silicone, c'est génial aussi. Ce qui est important, il n'y a aucune matière grasse dans ses muffins. Donc, si vous me prenez des petites caissettes de papier du commerce, eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. Ça va coller, ça va coller. Là, vous n'allez pas aimer, Madame Labrisky. Alors, vous devez prendre des caissettes en papier parchemin ou encore des caissettes des moules en silicone, ça va être génial. Et un jour, bien, il y aura peut-être des caissettes. Madame Labrisky! En attendant, ce qui est important, c'est de ne pas oublier cette petite information. Et ensuite, après, eh bien, vous prenez votre pâte et vous la mettez dans vos moules. C'est tout simple comme ça. Et oui, une portionneuse pour faire des muffins, c'est vraiment génial aussi. On saute énormément de temps. Alors, voilà. Après ça, on décore, on met une petite canne d'herge. Et on se retrouve avec de magnifiques petits muffins comme ça, de toute beauté. Plein de graines de pravot, sucré à la purée de date. Le goût de citron, c'est 100% naturel. C'est du zeste de citron. Quoi demander de plus? Eh bien, rien. Parce que c'est succulent. Alors, dans mon livre, c'est ma femme dont tout le monde parle, le lancement aujourd'hui. Disponible partout à travers le Québec. Pour une copie dédicacée, vous allez sur ma boutique. Et là, je vous les dédicace toutes avec amour et purée de date. Je vous le confirme. Sinon, j'espère que ça va vous donner le goût de faire des muffins, d'embarquer dans l'avent avec Mme Labrisky. Parce qu'il n'y a plus de raison. Je fais la guerre au sucre raffiné. Il n'y a pas de raison de surconsommer du sucre raffiné. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas seulement que le lancement de ces muffins dont tout le monde parle, c'est aussi le lancement de Mini Labrisky, le tombe 2. Parce que le tombe 1, c'était celui dans lequel Mini mangeait des crottes de sèche dans Mantalo-Béton. On fait de la muqueuse de tétard caramel. Alors, dimanche, à 9h, je ferai un Facebook Live pour vous présenter Mini Labrisky. Et en même temps, nous allons cuisiner ce merveilleusement fun qui est la gratitude chocolatée. Alors, Mini Labrisky, pourquoi? Pourquoi je suis aussi une auteure jeunesse? C'est parce que lorsque je fais des présentations culinaires, il y a souvent des enfants. Et les enfants, ils m'ont dit, ils m'ont envoyé des lettres, puis quand je vais être grande, je vais devenir Madame Labrisky. Merci. Mais voyons donc, c'était pas prévu. Mais on m'a dit, t'es tellement animée. Alors, je me suis dit, j'avais toujours rêvé de faire ça. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je réalise mes rêves. J'ai dit, je vais proposer l'aventure d'une petite héroïne qui s'appelle Mini Labrisky. Évidemment, il y a une petite ressemblance. Elle a la même quête que Madame Labrisky. surconsommation de sucre raffiné. Elle est aspirée dans un univers parallèle qui s'appelle l'Infinini où il y a de la surconsommation de sucre et elle doit aider les infinitiés. Évidemment, pendant ses aventures, elle ne peut rien manger. Elle doit utiliser son imagination extra-top puissante parce que tous les enfants ont une imagination extra-top puissante. Et je veux les inviter à s'apercevoir que dans la vie, s'ils mangent fort, s'ils mangent bien, ils ont des grands rêves, bien tout est possible. Alors, c'est un rendez-vous dimanche à 9h pour un Facebook Live de Mini Labrisky et une autre partie de plaisir où on va cuisiner la gratitude. Hum, chocolaté! Alors, je regarde, il y a encore, j'ai encore de l'énergie sur mon téléphone. Est-ce que je vois une petite question que je pourrais voir? On me dit, ah! si j'ai une recette de muffins que mes enfants adorent mais qui demandent du sucre, est-ce que je peux le remplacer par la purée de dattes? La réponse est oui! Évidemment, ça se peut que vous deviez compenser quelques ingrédients. Il faut ajuster. Mais moi, je vous le dis, partout où on met du sucre, on peut mettre de la purée de dattes. La preuve, on fait des cafés glacés, on fait des tartes, je fais des tartinettes chez Madame Labrisky, des gâteaux. Les possibilités sont infinies. Alors, ah! La quantité de citron, oui, bonjour, merci Francine Renaud, vous avez bien raison. En fait, on ne l'a même pas mis. Puis ça, ça! J'ai mis le zeste de deux citrons. Je l'avais déjà préparé parce que ramper du citron, c'est long. Alors, le zeste de deux citrons, alors moi, je vais le remettre dans mon mélange, je vais remettre ma pâte, je vais les terminer. J'avais l'émanation juste à côté de moi, la preuve. J'ai mes citrons zestés. Alors, je répète, avant de partir, en vous remerciant les ingrédients de cette recette-là, une demi-tasse de purée de date, un tiers de tasse de compote de pomme, deux oeufs, un quart de tasse de lait ou de boisson végétale, une cuillère à soupe de poudre à pâte, une pincée de sel, deux cuillères à soupe de graines de pavot ou de graines de chia, deux cuillères à soupe de zeste de citron, non, en fait, le zeste de deux citrons, pardon, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, le zeste de deux citrons, une tasse et demie, soit 180 grammes de farine, farine sans gluten, farine d'avoine, farine de blé, farine d'épaule, et un quart à une demi-tasse de canneberge. Je vous conseille de prendre les canneberges du Québec, les canneberges sucrées au jus de fruits ou encore réduits en sucre. Et ça fait le morfum, bien, c'est pas vos citrons. Alors, j'espère vous voir dimanche, j'espère que vous avez adoré, j'espère que vous allez courir, papa, vous chercher. C'est mon fun dont tout le monde parle et que vous allez en parler à tout le monde comme vous avez fait avec la vague jaune de Cégalette dont tout le monde parle. Alors, est-ce que j'ai le temps de prendre le zeste de deux citrons seulement? Oui, je vous le dis, c'est suffisant. Deux citrons, le zeste de deux citrons. Si vous êtes des amateurs d'huile essentielle qu'on peut manger, évidemment, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle comestible au citron, mais je vous le dis, ce n'est pas nécessaire. C'est la magie, Mme Labrisky, le zeste de deux citrons, c'est 10 vins. La recette sur votre page, s'il vous plaît, oui, cette recette-là, évidemment, va être mise sur madamelabrisky.com et je vais écrire les ingrédients lorsque cette recette-là sera mise en ligne tantôt. Alors, j'espère que vous adorez. J'espère que vous avez le goût, avec moi, de diminuer la consommation de sucre raffiné et de mettre la purée de date partout. Alors, merci et à bientôt.